bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus sur ma chaîne alors aujourd'hui je vais vous présenter le jeu soli lune ou du moins on va le découvrir ensemble puisque comme vous pouvez le voir il a encore sous cellophane je n'ai pas défait donc c'est une vidéo unboxing dernière moi j'en fais pas mal des vidéos unboxing je trouve ça intéressant puisque du coup ça nous permet un petit peu de voir ensemble je partage avec vous donc ma découverte donc soli lune un coffret qui est paru récemment au mois de juin donc de cette année 2022 si ma mémoire est bonne aux éditions le souffle d'or voilà donc créé par céline kazé et vanina renard et illustré par ikuro mieux se connaître et se révéler grâce à la vision trilogique alors je vais déjà défaire l'emballage donc on a un gros coffret comme vous pouvez le voir et à l'arrière il est écrit donc soli lune vise l'union du soleil et de la lune donc c'est pour ça soli lune en associant harmonieusement en nous nos forces solaires yang à nos forces lunaires yin pour mieux se connaître et se révéler il est nécessaire de renforcer en soi son soleil connaissance de soi affirmation courage et sa lune maîtrise des désirs confiance mise au monde l'originalité de soli lune repose sur une vision trilogique selon une logique du tri par trois elle nous invite à dépasser la dualité en apportant une troisième solution et permet de révéler les qualités auxquelles notre coeur aspire tout en éclairant les forces d'obstacles liés soit à l'illusion ou excès soit à la destruction ou manque chaque carte porte cette triple polarité d'une qualité qui transcende l'illusion et la destruction on voit ici donc les trois cartes donc on a qualité qui transcende l'illusion et la destruction c'est un petit peu comme si effectivement on avait cette dualité qui était brisée dualité qui pourtant est très importante surtout en spiritualité les 28 cartes présente des êtres fantastiques féminins de tout âge et toutes cultures nous y retrouvons des faits liés à notre pensée des sirènes liés à notre sentiment et des centaures liés à notre volonté ce langage symbolique permet de s'ouvrir à de nombreuses analogies et correspondances qui enrichissent grandement la structure originale de ce jeu 9 modalités de jeu sont proposées pour se révéler en solo ou à plusieurs libère libère ton soleil le miroir et ses reflets flèche ton projet écoute détaché questionner invitation des saisons joue les personnages cycle lunaire créatif ainsi que des parcours soli lunaire il ya un site soli lune point fr et donc je pense que c'est un jeu destiné aux femmes puisque je vois ici sur la carte audacieuse agressive et impitoyable qui est bien mentionné ici que ce sont des personnages féminins sur les cartes alors on a donc les cartes ici et ici on a une grande pochette pour le coup et on a le livre alors on va commencer par le livre j'aime bien commencer par le livre donc le sommaire ici ça a l'air bien complet comme bouquin c'est bien introduction donc le livret est conçu en trois parties présentation des concepts du jeu du chapitre 1 à 5 les 9 modalités pour y jouer chapitre 6 le détail des descriptions carte par carte chapitre 7 et ensuite nous avons la présentation des concepts ah oui non après c'est ça plus en détail pardon donc voilà le livret est composé de ces trois grosses parties portrait du jeu soli lune quels sont ses objectifs donc le but c'est d'éclairer des situations relationnelles professionnelles personnelles en stimulant le questionnement c'est plutôt un jeu développement personnel de ce que j'ai compris donc vraiment ici voilà les questions d'introspection dynamique pour appréhender d'un nouvel oeil les enjeux que l'on vit en nous ou avec les autres illustration nous invite à faire preuve d'humour vis-à-vis de soi-même donc les valeurs véhiculées par ce jeu dans quel état d'esprit jouer avec soli lune état d'esprit c'est vraiment le questionnement l'introspection discernement honnêteté souplesse acceptation vraiment prise de hauteur etc donc là c'est c'est plus du développement personnel effectivement il ya 28 cartes comme le cycle lunaire pour le coup interface ou face à face c'est surtout une question de communication ici donc on a plusieurs points qui sont soulevés le questionnement le discernement le déconditionnement les relations donc voilà au niveau des échanges relationnels c'est un livre qui est qui me semble bien complet et qui se cantonne pas uniquement à l'utilisation du jeu il ya même d'autres éléments là il est question même des du numérique le miroir relationnel confiance et sincérité je pense que c'est un gros travail de recherche qui a été effectué pour le livre le rebond le sacré secret et le rebond du pardon ensuite on a donc de la dualité à la trinité je sais pas comment on dit c'était écrit à l'arrière du bouquin la trilogie une vision trilogique je sais pas si on dit la trilogie plutôt la trinité la trinité ça fait très chrétien je trouve mais je sais pas constat de l'omni présence de la pensée binaire effectivement peut-être limite c'est peut-être limitant en fait cette pensée binaire c'est pour ça qu'on vient casser ici avec la triangularité de cette vision trilogie donc le monde qui est ultra yang ici il est ultra yin puisque c'est que pour les femmes donc on compense bon c'est dommage pour le coup puisque du coup on se dit l'équilibre est peut-être un peu rompu mais bon ça c'est ma vision d'homme forcément après ça aurait été bien d'avoir effectivement peut-être des cartes masculines également alors illusion ou excès lunaire c'est vrai que la lune est souvent associée à la à l'illusion et le soleil ici et destruction pour le coup les lunaires de la coupe pour sortir de la destruction ensuite les forces solaires et lunaires forces solaires de connaissance de soi d'affirmation et de courage et on a ensuite ici des éléments par rapport au soleil justement des éléments plutôt positifs pareil pour la lune donc c'est la maîtrise des désirs de confiance et de mise au monde pardon et la mise au monde des projets notamment et enfin vivre la complémentarité donc la complémentarité de ces deux astres structure du jeu donc on a ici trois familles de cartes les fées les sirènes et les centaures dans une même famille les personnages sont classés en trois catégories d'âge en fonction des rythmes sages de la vie jeunes adultes et seniors et il ya également quatre figures pour positionner les cartes dans le cours de l'année avec les quatre saisons et enfin les la notion des opposés complémentaires qui relient les cartes deux par deux au sein d'une même famille en formant un axe horizontal donc il est question ici de verticalité et d'horizontalité c'est bien expliqué avec le tableau ici donc les 28 cartes de soli lune qui correspondent soit à la lune soit au soleil de ce que je vois enfin non c'est pas ça en fait je crois pas peut-être que si oui c'est ça il ya une carte qui correspond quelques cartes correspondent aux deux également je vois il ya une lune et un soleil c'est la carte du milieu ah non pas forcément que au milieu si ici la 5 ouais on voit que la lune ici revient par intermittence entre le soleil enfin avec le soleil donc je pense que c'est un jeu qui mérite vraiment beaucoup d'approfondissement et d'études parce que là je le découvre en même temps que vous mais je l'ai pas étudié donc mais je vois qu'il ya beaucoup 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 de choses beaucoup de tableaux de schémas donc le cycle des saisons ici peut-être qu'on va pouvoir même dater avec ce jeu donc les modalités donc c'est un peu des tirages si on veut un quelque part comment comment justement utiliser le jeu avec trois cartes ici si on a les reflets ici donc on va avoir comme ce qui est écrit à l'arrière une qualité ici ici une illusion est ici une destruction donc par exemple on va avoir il écrit libère ton soleil pour libérer mon soleil dans la situation blablabla mon but est d'exprimer la qualité de je prends conscience qu'être cet adjectif ici est une illusion et qu'être cet adjectif ici détruit mon potentiel à me révéler je me lance l'autos et des filles de etc donc ça c'est le tirage libère ton soleil donc là le miroir des relations écoute détaché questionné on a vraiment pas mal de tirages intéressants on sent qu'il ya de la recherche et du travail c'est vraiment et enfin des tailles carte par carte ouais voilà alors on a la qualité ici l'illusion la destruction avec une petite représentation ici en bas on a donc symbole ici c'est solaire lunaire ou soli lunaire si c'est les deux familles si c'est fait sirène ou centaure donc fait c'est a b sirène c centaure le numéro et enfin la couleur du texte qui correspond à la saison le vert c'est le printemps le jaune l'été le rouge l'automne et le bleu l'hiver et là on a un texte donc ici par exemple pour celle ci soli lune et l'an soli lunaire donc on a une un texte ici on va dire général je pense sur la carte et qui explique également l'illustration le miroir soli lunaire qui est elle que fait elle son message les questions à se poser ici en soli lunaire dans l'illusion elle devient l'illusionner en soli lunaire dans la destruction elle devient la destructrice pour aller plus loin on a donc partie du corps et saison été élixir floraux également donc on va sûrement déterminer ce qu'il faut retenir en fonction du tirage donc c'est ce qui est expliqué auparavant et les annexes avec plein de schémas plein de tableaux et également voilà des façons de bien comprendre le jeu voilà ici encore un schéma alors le jeu le voici donc ce sont des cartes carré le dos elle glisse très bien elles sont mates elles sont épaisses alors on va faire un petit zoom là si je vais tomber la caméra ça va pas le faire voilà donc là c'est soli lune avec une étoile ici on a donc la lune pour celle ci c'est vaillante et on va avoir enfin oui vaillante la qualité et on va avoir ici l'illusion donc c'est téméraire et la destruction c'est lâche donc c'est pour centaure et 8 la position au niveau de l'âge on a la couleur aussi qui permet de déterminer la saison donc là on est sur une couleur je sais plus c'est quoi les couleurs je sais plus où c'est écrit je l'ai dit tout à l'heure mais je crois que c'est l'été le jaune alors le vert il me semble que c'est le printemps j'ai plus les couleurs c'est dommage mais bon c'est pas grave c'est vrai que je les retrouve c'est marrant ça avec le son qui est barré on sent qu'il y a un côté effectivement un peu second degré le but c'est pas trop de se prendre au sérieux c'est également de enfin si de forcément qui dit développement personnel dit prendre les choses au sérieux mais avec légèreté tout de même et c'est important effectivement je pense le bleu c'était hiver je pense et le rouge automne il me semble donc voilà pour les cartes je trouve que le jeu a l'air vraiment super intéressant je pense qu'il faut vraiment se pencher sur le livre parce que ça a l'air vraiment super complet avec tous les schémas tous les tableaux enfin les auteurs nous ont vraiment proposé proposent ici vraiment des méthodes complètes et on sent qu'il y a vraiment de la recherche ça me semble très intéressant ça change des jeux qui sont construits sur du vent il y en a beaucoup ici on sent qu'il y a vraiment une vraie structure et qui est vraiment nous propose quelque chose d'unique pour le coup donc soli lune paru aux éditions le souffle d'or je vais vous mettre dans la description de ma vidéo un lien vers le site de l'éditeur comme ça si vous voulez vous procurer le jeu ce sera plus simple et quand je dis dans la description de ma vidéo donc c'est sous la vidéo il y a une petite flèche vous cliquez et là vous aurez un texte qui apparaîtra et vous pourrez donc aller sur le site de l'éditeur pour vous procurer ce jeu voilà alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à activer les notifications et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos abonnez-vous